Sous-titrage Société Radio-Canada Salutations les glandeurs, j'espère que vous allez bien alors aujourd'hui, c'est un épisode spécial Alice au Pied des Merveilles de Louis Scarol. Avant d'entrer dans le vif du sujet, il faut parler un petit peu de l'auteur. C'est un écrivain, peintre, philologue et aussi mathématicien. Il avait des penchants sexuels pour les enfants. Oui mes chers amis, c'était un pédophile. Alice Liddell, avec qui il entreprenait des relations très intimes, était aussi amoureuse de lui. Il faut le souligner. Leur rencontre se résumait à de longues promenades dans la forêt. Où ce dernier, pour la divertir, il lui racontait des histoires dans lesquelles elle était l'héroïne. Par la suite, Louis Scarol décide de regrouper toutes ces histoires pour former Alice au Pied des Merveilles. Le roman nous raconte les péripéties d'Alice au Pied des Merveilles. Après avoir poursuivi un lapin blanc qui parle dans son terrier, elle tombe dans un profond vide pour découvrir un lieu onirique, où les objets parlent et ont une conscience, de ce qu'il philosophe. De rencontre en rencontre, Alice découvre l'absurdité du monde qui l'entoure. On passe d'un chapelier fou qui fête son anniversaire à un procès burlesque, où la sentence est prononcée avant le jugement. Cette scène, par ailleurs, a été reprise par différents auteurs, tels que Kafka dans ce procès et Camus avec l'étranger. C'est dans ce décor a priori absurde que l'auteur nous projette. Et par absurde, nous entendons non-sens et non pas absurde de Camus. Car il faut clarifier les choses, en français, absurde renvoie aux deux notions, c'est-à-dire celles de Camus et le non-sens. Tandis qu'en anglais, nous avons absurd qui renvoie à non-sens et absurdisme qui renvoie à la philosophie de Camus. Cependant, chaque scène a un sens caché qui ne peut être distingué qu'en revenant à notre âme d'enfant. Et c'est ce que cherche à faire Lewis Carroll tout au long de son œuvre. Ce livre est aussi une révolution littéraire en matière de fantastique, car en plus d'être une œuvre pionnière de l'imaginaire, c'est aussi une œuvre subversive, car Lewis Carroll est le premier écrivain à avoir inventé les mots-valises. Qu'est-ce que c'est les mots-valises, vous allez me dire ? Eh bien, on prend deux mots, on les mélange pour donner un nouveau mot. Par exemple, clavier, bavardage pour donner clavardage. Voilà, c'est simple. De plus, Lewis Carroll est aussi un maître quand il s'agit de figures de style, d'aphorismes et de jeux de mots. Son texte en est rempli. Il surcharge son texte sans pour autant nuire à la légèreté de ce dernier. Quant à son imaginaire, il le puise dans son quotidien et arrive à le remodeler avec perfection, mes chers amis. Par exemple, le chapelier fou vient du fait qu'à l'époque victorienne, les chapeliers, quand ils fabriquaient des chapeaux, ils utilisaient le mercure fondu. Ces effluves endommageaient le cerveau avec le temps. Un autre fait, par exemple, le lièvre de Mars. Pourquoi Mars ? Parce que, tout simplement, c'est le mois des fous. Pour dire qu'Alice au pays des merveilles est un monument de la littérature fantastique, dont il est le vivier incontournable d'inspiration pour de nombreuses oeuvres, telles que Le magicien d'os de Frank Baum. Il est aussi l'objet d'un essai littéraire de Todorov, qui est introduction à la littérature fantastique. Je vous conseille ce livre vivement, si vous êtes intéressé par ce genre qui est extrêmement complexe, car Todorov arrive à l'expliquer à merveille. Il nous clarifie les choses, une fois pour toutes, sur la distinction entre le fantastique, la fantaisie et la science-fiction. Pour finir, mes chers amis, je voudrais m'arrêter sur ce passage pour démontrer tout le travail de Louise Carroll dans la création de cet univers qui regorge à la fois d'absurdité, d'étrangeté et surtout d'aphorisme. Et si on s'attarde sur les mots, on retrouve un sens profond. Alice comprit que c'était indiscutable. En conséquence, elle essaie à une autre question. « Quelle espèce de gens trouve-t-on dans ces parages ? » « Dans cette érection-ci, répondait le chat en faisant un geste de sa patte droite, habite un chapelier. Et dans cette érection-là, il fit un geste de sa patte gauche, habite un lièvre de Mars. Tu peux aller rendre visite à l'un ou à l'autre. Ils sont fous tous les deux. Mais je ne veux pas aller parmi les fous. Impossible de faire autrement. Nous sommes tous fous ici. Je suis fou. Tu es folle. Comment saviez-vous que je suis folle ? Si tu n'étais pas folle, tu ne serais pas venu ici. Alice pensa que ce n'était pas une preuve, mais elle continua. « Et comment saviez-vous que vous êtes fou ? » Pour commencer, est-ce que tu m'accordes qu'un chien n'est pas fou ? Sans doute. Eh bien, vois-tu, un chien grande lorsqu'il est en colère, et remue la queue lorsqu'il est content. Or, moi, je grande quand je suis content, et je remue la queue quand je suis en colère. Donc, je suis fou. Moi, j'appelle ça ronronné, pas grandé. Appelle ça comme tu voudras. Voilà arrivé, mes chers amis, à la fin de cet épisode. Eh oui, déjà. Et si vous avez aimé Alice au Pied des Merveilles, je vous conseille l'adaptation de ce dernier en jeu vidéo sous le nom de Alice Madness Return, qui est sorti il y a quelques années. C'est vraiment une pupite. Je vous le conseille, surtout pour le travail de réécriture qui a été fait de l'œuvre de Louise Carole. Vraiment, c'est un must à jouer. Mes amis, je vous donne rendez-vous très prochainement pour une nouvelle vidéo, comme toujours. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram et Facebook. Et sur ce, que la passion soit avec vous. Abonne-toi. Abonne-toi. Tu vas t'abonner, oui ou non ? Allez, abonne-toi.